Amis bricoleurs bonjour bonsoir aujourd'hui j'ai reçu un petit colis alors c'est une résistance de ventilation Renault c'est les résistances assez simples c'est les basiques elles sont super bien qu'on peut bien les réparer donc c'est une résistance de Clio 1 donc si les autres voitures ont à peu près le même modèle avec des ressorts comme ça c'est tout simple c'est tout pareil que ce soit Renault ou les autres elles ont toutes la même chose à réparer la pièce en elle-même coûte une vingtaine d'euros plus ou moins sur internet mais nous on va la réparer bien sûr pour pas grand chose comme d'habitude alors qu'est ce qui se passe quand ce ci tombe en peine c'est à dire que dans votre voiture le pull sort d'air à l'intérieur là vous avez plus de ventilation plus de position 1 ni 2 ni 3 parce que ça ça fonctionne plus vous allez voir c'est c'est tout simple à réparer donc là on voit le ressort assez dur ça c'est la position 1 parce que le courant passe dans un ressort assez large et assez dur donc il résiste beaucoup donc on est en petite vitesse le ressort 2 est un peu plus mou il laisse passer un peu plus de courant donc on est à la vitesse numéro 2 et sur celui-ci qui est très fin ben là on est en vitesse 3 c'est à dire que le ventilo tourne très vite donc position 1 position 2 position 3 ce petit dispositif est donc mis à l'intérieur du du pulseur d'air et il reçoit donc de l'air il est refroidi parce que ça ça chauffe normal et vu que ça chauffe il lui faut une résistance et cette résistance elle est dessous on peut l'avoir ici dessous ce qu'on appelle une résistance thermique c'est à dire que si la pièce au bout d'un moment chauffe trop la petite résistance elle se coupe et ce qui fait qu'on n'a plus rien du tout alors comment savoir si cette résistance est coupée on prend un multimètre on se met en position sonnerie c'est à dire que quand on touche les deux aiguilles il va sonner et là on va pouvoir voir et entendre si la résistance est passante si elle ne passe plus c'est à dire que le fusible dedans il a cramé donc on se met ici de l'un côté de la résistance et puis de l'autre il n'y a rien donc il a bien cramé on va prendre un neuf on va faire un essai donc sur les neuf normalement il n'a pas cramé à l'intérieur quand on prend un côté et de l'autre voilà cela fonctionne le fusible à l'intérieur est nickel il laisse passer le courant donc il est bon donc celui-ci a cramé voilà ce qui a changé il faut simplement changer vous avez la petite résistance thermique qui se trouve dessous donc il faut la dessartir de chaque côté ici et ici on l'enlève on la remplace par une neuve et c'est fini attention il faut bien résister il faut bien la remettre dans le même sens voyez ici elle a un cône la résistance d'un côté à un cône et de l'autre côté il est plat donc il faut bien le remettre dans le même sens bon je sais pas si ça a vraiment un sens ou pas mais bon elle est mise comme ça on va la remettre pareil ça c'est un modèle donc de clio 1 elle est donnée pour 153 degrés après il ya d'autres modèles pour le même genre d'appareils mais qui auront des résistances qui vont résister plus haut en degrés donc il faut bien regarder moi j'ai réussi avec une loupe à voir ce qui a inscrit sur la résistance et donc j'ai pu voir 152 degrés ce qui m'a permis de commander mes nouvelles résistances avant de démonter celui ci voilà et bien maintenant on va passer à la réparation alors la résistance elle est donc prise ici et ici et elle descend donc dans rien il n'y a rien qui s'accroche en bas ça va pas sur les petits plots qui sont dedans ça s'arrête là puis ça descend dans le plastique voilà donc on va s'arranger pour l'enlever comme on peut ensuite on essaiera d'ouvrir un petit peu les pattes qui maintiennent les pattes de la résistance de manière à ce qu'on puisse remettre la nouvelle et ensuite on ressertira bien afin qu'il n'y ait pas de jeu que ça fasse pas d'étincelle donc faut que ça soit bien bien serré comme une comme les cosses de batterie voilà faut voir bien que ça soit remis en place allez on va démonter on va essayer d'enlever ceci on fait comme on peut si ça casse c'est pas grave on pourra toujours repasser la nouvelle plus dur ça va être de l'enlever quoi parce qu'elle est bien sortie là voilà c'est cassé c'est pas grave on s'arrangera pour enlever le reste on se rappelle bien le cône à remettre dans le sens où il y a la pointe petit mémotechnique voilà le cône du fusible voilà le côté rouge le cône est ici on va le mettre bien du côté où il y a la pointe voilà c'est mon petit mémotechnique voilà je l'ai enlevé par contre il reste encore les pattes qui sont restées dedans donc on va s'arranger pour enlever ça et puis après normalement elles sont c'est un peu en cuivre donc on va pouvoir même percer avec une dremel on va faire ça propre et puis après on remettra la nouvelle allez on a sorti la bête maintenant on va aléser pour enlever ce qui reste de la résistance voilà donc je ne cache pas que c'est un peu galère à enlever sur la première patte on voit ici bon ça c'est ouvert mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours la deuxième à ce niveau là deuxième support ici on mettra un petit coup d'étain il faut pas en mettre partout faut pas casser les deux parce que l'étain vu que la pièce est chauffe ça peut arriver à fondre ensuite ça fonctionnera plus c'est pour ça que c'est certi à la base donc là quand on mettra un petit coup d'étain sur celui-là c'est pas grave il y a celui-là qui tiendra et puis ces deux là bon impeccable on les a bien enlevés voilà c'est propre on va pouvoir passer à la suite donc on s'équipe du nouveau fusible la pointe avec la pointe ici voilà donc il va aller dans ce sens alors on va l'adapter et puis après on le ressertira comme à l'origine le plus compliqué c'est de rouvrir les petites pattes qui sertissent la résistance il faut assez bidouiller il faut aller agir il faut y aller essayez de pas les casser moi j'en ai cassé une mais bon ça va passer il en reste trois et ensuite on va placer la résistance donc on la met comme ceci on fait faire un angle voilà ce qu'il y aura là et ici par ici voilà voilà et là maintenant il faut la placer et en plus dessous en plus C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous voyez c'est un peu galère mais bon on y arrive en tardant un peu. Ensuite on va passer à l'intérieur. La pointe avec la pointe. Voilà. Là on est bien dedans. On va mettre un petit coup d'étain ici. Et puis là on va sertir avec la pince. Avec une pince on va sertir tout de suite. On se remet donc dessus. Et puis on serre. Voilà. Là ça ne bouge plus. C'est bien serré. Il n'y aura pas de fuite ou d'étincelle. Ici on va sertir celui du bas. Et on va mettre un petit coup d'étain sur celui du haut. Il y a même que ça tient déjà bien comme ça. Mais bon on va quand même mettre un petit coup d'étain. Voilà on a mis un petit coup d'étain vite fait. On ne chauffe pas trop. Sinon la résistance thermique risque de ressauter. Attention. Donc là on va la contrôler. Si elle n'a pas de claquer. Impeccable. Voilà. Maintenant. Le travail est fini. On remet les ressorts comme il faut. Histoire qu'ils ne soient pas trop près les uns des autres. Voilà. C'est ça joli. Comme à l'origine. Voilà. C'est bien beau. Voilà. La pièce s'était réparée. C'est sauvé. Maintenant il y a la ventilation. Tout ça pour la Modicsson de moins de 3 euros. La petite résistance thermique. Au lieu d'acheter l'appareil complet. Qui vaut entre plus ou moins 20 euros sur Ebay. Voilà. C'est sûr. Ça prend un petit peu de temps. Il y en a peut-être d'autres. Certaines d'autres combinent pour bidouiller ces petites choses là. Mais bon. Là c'est fait. La ventilation peut repartir. Je vous mets comme d'habitude les petits liens dans le descriptif en dessous. Pour la résistance. Ou savoir l'acheter. Sur ce. Chez ce vendeur on a plein de différentes tailles de degrés. Là moi je suis à 153 degrés. Ça peut monter plus haut. Ça il y en a des un peu plus basses. Donc après il reste juste à savoir. Voilà. Par rapport à votre modèle. Quelle résistance il vous faut. C'est inscrit dessus. Sur l'ancienne. C'est ici. C'est pas très lisible au bout d'un moment. Mais avec une bonne loupe et une bonne lumière. On arrive à repérer. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait. J'ai vu que c'était 153 degrés. C'est écrit là. Mais on ne voit pas. C'est écrit en général vers le côté plat. Et pas vers la pointe. Si avec un peu de chance ça se retrouve pas. Dessous. Sous la pièce qu'il faut regarder comme ça. Voilà. Sinon on la démonte. Et puis on prend une photo avant. De voir comment c'était sur l'appareil. Histoire bien de s'en rappeler. On regarde. On la démonte. On regarde le degré. Et puis on commande. Et c'est fini. Voilà. Et bien c'est réparé. Comme d'habitude. Allez. Je vous dis à la prochaine. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada